bienvenue aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente du reste moins débile et du coup dans cette vidéo j'aimerais vous parler de l'importance de porter un casque ça fait un peu le grand frère donneur de leçons mais c'est vrai que le casque peut servir et ce jour là il m'a bien servi en fait il ya quelques années j'ai eu un accident je sais pas si on peut dire que c'est un accident je suis enfin j'étais j'étais chez mon pote on faisait du bac à mousse plusieurs fois dans le bac à mousse on faisait du double fil et au bout d'un moment c'est dit ouais peut-être qu'on pourrait essayer trip sur le bac à mousse était assez gros la courbe aussi problème on n'avait pas assez d'élan donc il ya une après m on s'est dit génial tu as une moto tu fous une corde je m'accroche derrière tu m'envoies à fond la caisse et j'essaie de trip problème ça s'est pas passé comme prévu mais pas du tout c'est à dire qu'il ya eu plein de petits trucs qui ont fait qu'à la fin j'ai pris un crash monumental c'est ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital en tout cas si j'avais pas eu ce casque là je pense que j'étais j'aurais été handicapé je pense ou peut-être pire enfin voilà donc du coup en fait je vais mettre la vidéo et je reviens vous voir avec le casque c'est sylvan masson qui était avec sa moto sylvan masson pouvait aller voir ses vidéos sur facebook c'est un bon motard le mec fait des flips en fmx et tout alors qu'il est dans une petite ville pourri n'hésitez pas à aller le voir aussi et yann le mat qui me filmait allez lecture en gros jusque là tout va bien jusque que j'ai lâché la corde un peu tard du coup la corde s'est détendue et elle est tombée dans ma roue avant c'est à dire qu'elle est tombée sur ma roue avant et que la corde s'est enroulée dans le moyeu avant et ça m'a bloqué net en fait et c'est pour ça que je pars la gueule en avant dans la courbe et c'est pas une courbe de vélo c'est une courbe de fmx c'est à dire qu'est à dessus c'est de l'acier et du métal déployé c'est plein de fait c'est une sorte de grillage qui grippe enfin je m'en sors bien j'ai juste une petite cicatrice qu'on voit plus trop et là on voit bien que je pars gueule en avant mais je sais même pas comment j'ai fait pour tourner un peu l'épaule le plus impressionnant je pense que c'est le bruit d'entendre ma tête frapper enfin cette chute elle me restera dans la tête parce que j'ai vu la vidéo mais en fait je me rappelle plus de rien du vendredi midi c'est à dire quand ça s'est passé jusqu'au lundi matin je me rappelle de bridge j'étais à l'hôpital je me rappelle qu'ils sont passés me voir qu'ils m'ont donné du coca enfin on rigolait mais je me rappelle pas de grand chose je me rappelle même pas ils m'ont envoyé à l'hôpital en marchant je sais même pas que j'ai marché enfin bref c'est hallucinant de se retrouver dans un état comme ça et donc c'est le fameux casque que j'avais après je sais pas si on le verra bien sur la vidéo mais il y a une fissure qui court d'à peu près le milieu du casque jusque là et après il est tout renfoncé à cet endroit là c'est là où ça a frappé en fait c'est à dire que ma tête a tapé le casque a tapé et après j'ai été frotté ma joue heureusement que le casque a tapé au premier enfin bref c'était juste pour faire une vidéo pour vous dire que je vois tellement de gamins sur les skateparks qui n'ont pas de casque ils vont vous allez me dire oui mais ouais bon les circonstances c'était tracté par une moto c'est la folie enfin vous avez fait les cons c'est normal que tu te sois pété la gueule ouais mais ça peut arriver n'importe quoi enfin je suis sûr qu'il y a déjà un d'entre vous qui a pété sa chaîne vous savez très bien que ça fait partir en avant il suffit que ça arrive devant une courbe et vous finissez la gueule dedans aussi ce sera pas avec la même vitesse mais bon faire passer un petit message à mon petit niveau j'aimerais juste bien aux ventes porter un casque s'ils peuvent s'ils en ont un ne le laissez pas dans la bagnole mettez le quoi c'est toujours mieux enfin voilà c'était la vidéo chiante de la chaîne que je voulais faire depuis un bon moment voilà les gars à plus